Dans cette vidéo sur Sparking Zero, je vais vous montrer une mécanique ultra broken avec Trunks SSJ. Si vous kiffez la vidéo, mettez le petit pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bonne vidéo ! Ça fait un moment que j'ai lâché le PVP, mais avec le tournoi dramatique showdown que Bandai a organisé. Je me suis un petit peu renseigné parce que le tournoi n'a juste aucun sens, mais j'en parlerai pas ici. Mais surtout avec ce tournoi, j'ai appris 2-3 petits trucs qu'il y avait sur le jeu et ça rend certains personnages complètement fumés. Alors je vais pas parler des trucs qui sont vraiment trop cheatés avec des Kikowa, des dash très étranges. Mais on va parler d'une mécanique avec certains personnages et surtout Trunks Super Saiyan. Donc ça peut être Trunks DBS et Trunks Z, vous pouvez prendre n'importe lequel. Je crois que ça marche en forme de base, mais c'est un peu plus dur à caler il me semble. C'est un délire du jeu, il faut faire des super contre, alors que là tout ce qu'on aura à faire c'est TP avec le personnage. Vous allez voir, ça rend le personnage vraiment ultra fort et je pense que ça peut vraiment surprendre l'ennemi. Alors très certainement si vous jouez énormément en classé, en PVP etc, vous connaissez l'astuce très certainement. Mais je me dis pour ceux qui sont comme moi, un petit peu plus du côté solo, story, modding du jeu. Ah peut-être que vous connaissez pas ce truc et je pense que ça sera patché honnêtement. Surtout avec le prochain patch qui arrive dans quelques jours, semaines, je sais plus. Mais je vous le présente quand même dans cette vidéo parce que vraiment c'est n'importe quoi. En gros la mécanique ça va être assez simple. Voilà pour être sûr de bien vous montrer, j'ai mis le bot en téléportation. Donc normalement il devrait privilégier les téléportations. Et c'est justement sur cette mécanique que va se reposer la technique. En gros, vous savez que normalement quand un personnage TP, Bon s'il veut bien le petit Beerus là, il a pas l'air de vouloir TP. Quand vous faites certaines attaques, le personnage, votre adversaire peut se téléporter. Vous aussi vous pouvez vous téléporter. Sauf qu'avec ce Trunks, il y a quelque chose de très très fort. C'est que vous pouvez annuler les pseudo clash de téléportation en faisant un dash. Vous voyez là on était en clash de téléportation. Et juste parce que j'ai pu téléporter, j'ai pu juste dash derrière. Alors pourquoi j'ai pu dash avec Trunks ? Tout simplement parce que Trunks met des coups d'épée qui sont extrêmement rapides. Là je vais réessayer. Bon forcément j'ai trop TP. T'as plus l'habitude d'appuyer sur la TP que sur le dash. Du coup au début c'est très perturbant. Mais quand on a la technique, c'est quand même extrêmement fort. Enlever le clash de TP, c'est vraiment super fort. Ça vous enlève surtout si vous êtes plus faible en kick que votre adversaire. C'est quand même très très fort. Et vous pouvez quasiment tout le temps win les clashs de téléportation. Et ça on kiffe ! Incroyable la parade avec... Et il veut pas lâcher ça ! Il veut vraiment pas lâcher ça ! C'est bon virus ! Donc là il a TP, je dash et vous voyez que je me suis pas pris son counter en TP. J'ai pu dash et du coup le combo derrière. Et c'est juste trop fort parce que l'adversaire derrière je crois qu'il peut vraiment pas faire grand chose. Oh puis ce Trunks il est trop beau. C'est une sorte de mini showcase de Trunks du coup. Trunks SSJ je pense qu'on testera aussi le Z. Mais qu'est-ce que c'est fort ! C'est... Ça marche sur tous les Trunks. Je crois que ça marche aussi du coup sur Trunks base form. Euh... N'importe lequel que ce soit le Z ou le... Ou le DBS... C'est n'importe quoi. Ou le DBS. Euh... Je crois que ça marche aussi sur Gataizamasu. Alors lequel je crois que c'est celui qui est pas corrompu. Du coup qui fait des lames de ki avec ses attaques. Et aussi Tapion. Sauf que tous ces personnages là, en dehors de Trunks SSJ, C'est surtout avec le... Le super contre. Quand vous faites un super contre, vous pouvez dash derrière avec ces personnages là je crois. J'aimerais bien essayer, mais ça va pas être simple. Alors forcément faut pas qu'il y ait super contre derrière hein, si super contre c'est... C'est tout de suite plus compliqué. Oh la 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 la. Ça y est, Béry, c'est énervé, je l'ai mis en contre. Je peux plus le toucher. Abuse, 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 abuse. Je crois que c'est surtout possible avec... Ce Trunks là. Bon ça devrait être possible avec celui là aussi je pense en Super Saiyan. Ah et vous voyez là j'ai réussi à super contre ok donc c'est totalement faisable. Mais c'est surtout avec les super contre pour ces personnages là. Et je crois que ça marche avec Zamasu, Tapion, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment super fort hein. C'est... C'est en fait une mécanique que les autres personnages peuvent pas avoir. Déjà ça surprend si le mec connaît pas en face. Si le mec connaît pas la strat c'est juste n'importe quoi. Donc là voilà et hop, là je peux le combo derrière. C'est n'importe quoi hein. Vous vous rendez compte du potentiel du truc ? C'est complètement bugué mais c'est super fort. Alors j'avais déjà vu des joueurs le faire et pour eux c'était pas un bug mais ça me paraît tellement fort par rapport aux autres personnages que vous imaginez vous mettez votre Trunks en team DP, en ranked, vous le mettez en Super Saiyan et vous pouvez contrer comme ça. Ça me paraît beaucoup trop fort pour pas que ce soit un bug honnêtement. C'est quand même n'importe quoi. Bah écoutez on va aller faire des games en PVP voir si on peut surprendre des petits adversaires avec un tout petit Trunks SSJ, ce Trunks SSJ je crois il coûte max 6 je crois. C'est peut-être 7 à la limite mais 7 ça me paraît beaucoup pour un Trunks SSJ donc c'est quand même n'importe quoi. Pour les TP ça ne marche vraiment qu'avec Trunks Super Saiyan, si vous tentez de le faire avec ce Trunks là ou Tapion ou Zamasu vous n'allez pas pouvoir. Si j'essaye... Ah si ça marche aussi ok. Non bah ça marche aussi avec le Trunks non transformé c'est assez étonnant. Je sais pas, est-ce que je l'ai fait un peu trop tôt, un peu trop tard, je sais pas. Normalement déjà je suis pas censé pouvoir... Attendez je revérifie un truc. C'est peut-être le Trunks DBZ en fait qui peut pas... Ah non vous voyez je peux pas chopper par terre donc c'est vraiment que au sol. Donc non c'est étonnant que j'ai plus counter bon. De toute façon il me semblait que c'était que en Super Saiyan. Mais de toute façon on va surtout aller en combat solo je pense pour essayer ça, voir si on peut surprendre l'adversaire. On jouera surtout en Super Saiyan en combat solo. Et let's go ! On est parti. Allons jouer ça, ça peut être... C'est complètement fumé. Dites-moi ce que vous en pensez quand même en commentaire. Est-ce que pour vous c'est legit de jouer ça ? Moi je... Là je vais jouer ça vraiment pour vous présenter le truc. Jamais j'irais jouer en classer comme ça pour... Voilà. Pour moi c'est un bug donc ça sera pas tié. Donc je trouve ça quand même pas très très legit perso. Après dites-moi vous ce que vous en pensez. Ça a été utilisé dans le tournoi officiel de Bandai. Bon. Je crois que les gens qui l'ont utilisé se sont fait disqualifier. Je crois. Mais euh... Mais voilà. On va les tester en combat. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Il a pris Vegeta Blue. OMG. C'est à ça d'être RP. Alors est-ce qu'on va réussir à tirer parti du bug de Trunks SFJ ? On va voir. Donc le but du coup je rappelle. C'est de... Quand il y a un duel de TP. C'est que si TP on TP aussi. Et à partir de ce moment là voilà on peut dash. Et counter. C'est super fort. C'est une dinguerie hein. C'est incroyablement fort. Et le mec qu'est-ce que tu veux qu'il fasse derrière ? C'est ça le truc ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse derrière ? Donc là hop. Là il a TP. Il va re-TP. Et moi j'ai le counter. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. A quel moment ça existe dans le jeu ? Ok moi ça me va. Oh non il l'a fait. Je l'ai fait. C'est lui qui me l'a mis. Oh dommage bien joué ça. J'arrive pas voilà. Ok on tente. Oh ça passe. Oh la 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 la. C'est... Ça surprend hein. Là on voit que peut-être Reda il était pas trop au courant du délire avec Trunks. C'est fort hein. Eh c'est n'importe quoi. Mais du coup c'est ce que je disais au début de la vidéo c'est que... Y'a des gens qui pensent que ce n'est pas... C'est pas un bug hein pour eux. Pour eux genre Trunks c'est normal qu'ils fassent des coups d'épée comme ça tu sais. Moi du coup j'ai l'avantage dans les clashs de TP quoi. Merde j'ai fait le coup. Oh la la mais c'est n'importe quoi ! Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? C'est n'importe quoi ! Parce que là il sait que vu que j'arrête pas de faire des TP. Il sait que si il TP derrière moi je pourrais dash et le combo derrière. Et encore je suis pas le plus fort des joueurs PVP quoi. Donc y'a très certainement des techniques qui sont mille fois plus fort. Oh c'est nain hein. C'est n'importe quoi ce perso. D'ailleurs tu sais s'il se maintenait un petit peu plus à distance j'aurais pu slash dp. Il serait pris le coup du coup derrière soit j'aurais pu combo soit j'aurais pu ulti vu qu'il était dans le coup du slash dp. Coup d'épée boum ! Ah ah ça surprend hein ! Oh la la ouais non Trunks a des choses. Oh la la non mais c'est nain. Je suis concentré. En fait il peut juste cramer des compétences. Ah bon jouer ça. Le problème c'est que lui du coup derrière il peut pas aller me chercher quoi. Parce que s'il vient me chercher moi je vais TP. Et derrière je peux dash et il peut rien faire quoi. C'est ouf hein. Oh non j'ai pas pu TP. Oh dommage. Enfin j'ai pas pu dash. Je sais pas pourquoi. À mon tour. Ah dommage. Ah dommage j'ai pas pu. J'avais perdu mon spark. Ah là je vais prendre cher. Dommage que j'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais on a bien vu hein. Le dash avec Trunks ça perturbe tellement. What the fuck la cinématique c'est parce que je suis mort c'est ça ? Ah c'est parce que je suis mort. C'est pour ça. M'importe quoi. Oh la cinématique qu'on avait rien à foutre. Ah ce jeu est bien bugué quand même hein. Même juste des attaques complètement classiques. C'est rien qu'il va. J'aimerais bien affronter d'autres jeux parce que ça y est Preda il a compris. Kefla bon. On va voir hein. Bon après si je perds je m'en fiche. Je veux juste pas affronter des mecs qui lag et tout quoi. Et juste pouvoir montrer euh. Bah ce que peut faire le Trunks. Ça a pas l'air vraiment beaucoup mieux hein. Ok. Dommage. Oh la la. Alors là. Là il a pas compris. Oh la la la. C'était euh. Ouais c'était une belle game là. Ah je l'ai ouvert en deux. Aucune compétence. Que du skill. Et un bug à un moment. Et il a pas dit comprendre. Voilà. Là c'est bien. Bah on a pas fait plus de fois que ça. Parce que je sais pas pourquoi des fois il dash au lieu de vouloir TP. Je sais pas pourquoi. Voilà. Là on a bien profité. La Trunks il était pas mal. Et encore on pouvait faire des slashes dp plus souvent etc. C'est la fin de cette vidéo les gars. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Il y a un monde où je vous ai donné envie de jouer le personnage. Mais ne le faites pas. Vraiment c'est un bug. Ça va être patché dans les prochains jours. A la limite. Faites le entre vous. Entre potes ou quoi. Mais n'allez pas en enquête pour abuser de ce bug. Bon c'est pas non plus ultra broken. Mais ça peut quand même faire la différence. Sur des clashes de TP etc. C'est quand même assez énervé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous fais de gros bazou. A la prochaine les gars. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501